Mais comment vous partagez cette progression avec Claude ? Alors, pour communiquer avec Claude, j'utilise la méthode de dessin sur transparent, que voilà. Je vais vous montrer comment on fait. Oui, s'il vous plaît. Voilà un caoutchou, et voilà, c'est transparent. Et je vais dessiner pour Claude avec une pointe sèche. Très souvent, j'utilise un bic qui ne marche pas. Et donc, voilà, je trace. Et Claude va pouvoir sentir l'empreinte, le trait que j'ai tracé. Effectivement, ça fait des rugosités à la surface de la feuille. Et dans le dessin tactile. Voici le transparent, j'explique la situation à Claude, ce qui se passe dans l'image. Et je guide son doigt le long des traits du dessin. Et il arrive parfaitement à reconstituer l'image. Tout à fait. Et comme ça, on peut en parler ensemble. Donc vous pouvez valider conjointement, en fait, l'avancement des illustrations. Exactement. Et parce qu'il a, de toute façon, absolument besoin de connaître l'illustration dans tous ses détails. Et je lui décris les petits détails que je n'ai pas dessinés et qui lui sont utiles. A savoir que, pour surveiller plus tard le gaufrage, à savoir donc, par exemple, au revoir, vendre une marinière. A l'illustration finale, on pourrait la présenter un petit peu plus longtemps. Voilà, voilà l'illustration finale. On a effectivement encore énormément de travail pour passer à l'étape du croquis, à cette finition qui est faite donc à l'aquarelle. Non. C'est une technique de gouache aquarellée. La gouache est un médium très velouté, très éclatant, très profond. Et donc, cette gouache passait comme une aquarelle. Pourquoi je ne dis pas une aquarelle ? C'est parce que j'ai un rajout de blanc. J'ai un rajout de blanc. Le blanc est une couleur qu'on utilise en illustration pour trouver des demi-teintes. Et donc, voilà, c'est une technique très, très, très translucide, mais néanmoins à base de gouache extra fine. Sur un papier Arche. Oui, papier de qualité.